Bonjour Margot, vous en êtes où au classement général actuellement ? Pour le moment je suis 6e du classement général. En fait le barème de points est établi de sorte que les points d'écart qu'il y a entre le 1er et le 10e sont très faibles. Du coup j'ai raté mes deux premières courses à Val Thorens et en Andorre et je le paye un peu toute la saison. Mais bon, ça va, j'ai fait deux bonnes courses les courses passées donc je suis assez contente. Je ne me qualifie pas trop mal pour les 3 et 4 aujourd'hui donc ça devrait aller. Les conditions météo particulières aujourd'hui, comment vous pilotez ? C'est très particulier. Déjà la piste est particulière parce qu'il y a quand même une partie glace et une partie asphalte. Donc il y a vraiment un vrai changement de revêtement, c'est-à-dire qu'il faut gérer les pneumatiques puisque ça use beaucoup les clous lorsqu'on est sur le bitume et quand on est sur la glace on en a besoin. Donc ça c'est un peu compliqué à gérer. Et puis les conditions c'est surtout l'eau qui est accumulée sur la piste et sur nos voitures électriques. Pour nous c'est un peu compliqué de prendre trop d'eau sur les batteries. J'ai connu une petite panne ce matin en sortant des qualifs. Adrien Tambel a eu une mésaventure également. Donc voilà, il faut aussi gérer ce paramètre-là mais ça c'est plus les ingénieurs que nous. Visibilité aussi, ça ne peut pas être rude. Quand on est collé derrière une voiture devant, c'est vrai qu'on est bien content d'avoir un essuie-gaz qui fonctionne. Petite question perso, Margot. Comment vous vous préparez à la fois physiquement et psychiquement avant une course ? Alors physiquement c'est un entretien général que j'ai toute l'année. Je suis assez sportive et je pratique pas mal de sports différents. Pas forcément en guise d'entraînement d'ailleurs mais plus parce que j'aime ça. Et ensuite psychiquement, il faut juste, en fait c'est vraiment savoir se concentrer à un moment, à l'instant T. C'est-à-dire au début des courses, les courses sont très rapides. Vous avez vu, ça dure 5 tours donc c'est 30 secondes par tour. Donc ça va vite, on n'a pas besoin d'être focalisé trop longtemps. Mais du coup c'est ça, c'est juste savoir être prêt au bon moment. Ça va un porte-bonheur dans vos poches ? Absolument pas.